Salut à tous, on se retrouve sur le Sugofest spécial 10 millions de téléchargements avec des unités techniquement qu'on a choisi à l'honneur, avec un taux boosté. On va voir si c'est le cas, je peux faire cette invocation. J'espère quand même, comme d'hab, avoir au moins une 6 étoiles. Sengoku en fait est pas mal, moi je croyais qu'il ne profitait pas de son leader skill mais apparemment c'est le cas. Donc il devient tout de suite plus intéressant et forcément Miyok 6 étoiles vraiment sympa. Au premier tour on tape normalement et au deuxième tour Miyok avec son spécial permet de renvoyer 50% des dégâts infligés aux précédents rounds. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa et après bon il y a d'autres units, on va voir ce qu'on va choper en tout cas. Donc c'est parti pour cette invocation, attention, première, c'est parti, c'est parti. Alors, hein, petite 6 étoiles, allez pour faire plaisir dès le début. Ah non, une argent, une argent. Alors ça fait un peu mal au coeur, hein. Ah, ça va encore lui parce que lui on peut pas l'avoir en quête. Si je dis pas de bêtises, mais bon, c'est un personnage que j'avais déjà. Donc, il commence, c'est une alternative à Monsieur 1 en fait, qui est disponible en quête STR. Donc il permet d'augmenter les dégâts sabreurs dans un excellent personnage quand même. Mais bon, je l'ai déjà, je m'en fous un peu. Allez, on continue. Et c'était une argent en plus. Et donc, ouais, en ce moment, comme il y a le portail ami où on peut choper les personnages de quête, ça fait mal au coeur de choper des personnages de quête. Et, koala, koala. Bon, celle-là, maintenant, j'arrête. Quand je la voulais, je l'ai eue direct, mais maintenant, j'arrête pas de la voir. Donc certes, ça rajoute des sockets, mais quand même, faut pas pousser, faut pas pousser. Donc, je continue. Je continue. Et, troisième. Troisième, dans la joie et la bonne humeur. Encore une dorée. Alors. Ah, je l'avais pas. Je l'avais pas, je suis super content. Super content. Au moins, une unité que j'avais pas. Donc déjà, bon Sugofest. Bon Sugofest. Donc, qui modifie. Tac, tac, tac. Ah bah, c'est bien, ça. Ah bah, ça, ça peut être bien. Ça, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Donc, je suis preneur. Je suis preneur. On continue. On continue. On continue. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Ah, encore une dorée. Moi, moi, je veux de... Ah bah, hé, quand je vous disais. Elle me troll, en fait. Elle me troll. Faut trop que je m'achète une figurine de koala, parce que... C'est plus possible, là. Là, c'est plus possible. Ah là là. Ah là 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 là. Bon, encore trois. C'est con, hein. Je suis à une gemme d'en faire une de plus. Mais bon. Je vais quand même garder au cas où. Alors. Allez, une six étoiles. Oh, une argent. Censé les six étoiles taux boostées. Ah. C'est pareil, je l'ai, en fait. Je l'ai, je l'ai même évolué. Parce que c'est... Il a quand même pas mal d'attaques pour un sabreur. Surtout en QCK, comme je l'ai dit. Sabreur QCK, c'est le must. Parce que... Il y en a pas mal, mais avec des attaques de merde, généralement. Et celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal comme personnage gratuit. Donc, si vous l'avez... Bon, là, c'est le Sugofest. Ça fait un peu chier. Mais vous pouvez aussi l'avoir dans le portail. Donc, dans le portail ami. Et à mettre de côté. Très bon. Très bon. Par contre, il faut l'évoluer. Parce que... Sinon, il reste un peu pourri, quand même. Allez, on continue. On continue. Encore deux. Encore deux. Ça fait mal au cœur. Aller, 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 aller. Ah ! Une dorée. Je suis pas content avec... Oh bon, pfff ! Alors là... Lui, direct sur Chopper monstre. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et Chopper, il y en a tellement qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui vaille le coup. Et c'est celui du mode raid. Et donc, dernière, dernière. Dernière, ça fait mal au cœur. Je sais même pas si j'ai eu un des personnages du Raid. Peut-être pas. On vérifiera, mais... Alors. Avec un taux boosté, je veux dire. Et... Alors. Pareil, bon cul, c'est qu'est sabreur. Mais pareil, il y a un personnage de quête. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, là. Là, je suis hyper, hyper déçu. Bon, j'ai eu Bipo, Bito, là. Je ne sais plus quoi. On va voir. Bipo, voilà. Donc, le pot à l'eau. Donc, c'est cool. Je ne l'avais pas. Mais sinon, tout le reste, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Par contre, ouais, koala. Direct level 50. Donc, ça va bien monter ma koala. Bon, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite pour voir combien je vais gagner de level. Alors, ma koala que j'ai voulu il n'y a pas longtemps. Donc, elle a un level de merde. Voilà, 26. Et donc, on va fusionner les koalas. Les koalas. Hop, hop. Hop. Un petit coup de bambou. Pour koala. C'est même pas drôle. Alors, je gagne combien de level ? Bah, 5 level. Ah non, quand même. Quand même. 8 level avec 2 level 50. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, j'ai quand même. Ça va. Ça va, ça va. J'ai monté un peu le spécial. Et. Bon, je vais tout mettre. Je vais tout mettre. Hop. Comme ça. Ça ne sert à rien. Mais parce qu'il faut avoir un level minimum au niveau des sockets pour pouvoir les activer. Mais au moins, c'est ça. Donc là, en ce moment, il y a. En plus de ce Sugofest de merde. Comment ? Il y a Garp. Il y a Garp. Il y a Garp. Il y a Garp. Donc, Garp. Très bon. Très bon personnage psy. Donc, c'est toujours avec lui combo Vivi Laboun si vous débutez. Je vous ai mis la petite vidéo en bulle info. Et comment ? Et après, bon, c'est une équipe full hint. Équipe full hint. Donc, de base, je conseillerais plus celle-là. Donc, avec malheureusement un ami log qui apparemment a été retiré du portail. Ce qui est un peu chiant. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. La news est tombée comme ça. On ne sait pas trop les raisons du pourquoi et du comment. Il y a Nico Robin, très bon personnage, qui multiplie par deux les hints. Et, comment ? Crocodile qui permet d'avoir une très bonne attaque en tant que DPS. Mais aussi, en fonction des cercles dégueulasses qu'on a. Eh bien, on peut les changer complètement histoire d'avoir un peu mieux. Et cumuler donc avec Moria qui remplace les sphères STR, Edex en hint. Donc, ça peut être très bien. Et après, donc, cumuler avec Nami Log qui augmente l'effet des sphères. Ça peut être très bien. Et donc, pour le leader, ce n'est pas tellement pour son spécial. Son spécial est un peu pourri. Pour le donjon garpe, ce n'est pas avec lui qu'on fera des dégâts. C'est un spécial généralement réservé aux rounds, aux pré-round boss. Où il y a des ennemis avec beaucoup de def. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est surtout pour son leader skill qui augmente l'attaque et les HP 2x2. Qui est très sympathique. Donc, il y a aussi la Nami Serviette de bain, je vais dire. Qui augmente l'attaque int de 2,5. Et il y a bien sûr Relay qui est peut-être le meilleur leader. Mais avec Vista, vous pouvez encaisser au moins un des coups de garpe. Ce qui peut être pas mal, en fait, pour l'achever correctement. Enfin, voilà. Donc, je vous quitte sur ça. Sur ce Sugofest qui m'a un peu déçu. Même si j'ai eu un personnage, si quoi là, elle était bien présente dans ce write-up. Mais j'ai eu qu'elle du write-up, en fait. Les 6 étoiles au ZEF, quoi. Donc, j'espérais un peu quand même, même mon faible nombre de gemmes en choper au moins une. Mais c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Maintenant, je ne suis plus à ça près. J'en ai eu deux en plus de 6, 7 mois de jeu. Je peux encore attendre pour avoir une troisième. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.